Bah c'est la vie, parce que j'ai trop de questions. Moi la vie c'est quelque chose qu'on a et qu'on doit en profiter. Et bah c'est la vie. On a tout mémorisé, tout même. Depuis le Moyen-Âre, de Maréca, en Maréca, de Cours, en Bascou. Sans toi ni nourriture, à Maudier, nuit et jour, on a tout entendu. On était là, derrière le mur. Bien caché. C'est la vie, c'est la vie. Vous êtes le bienvenu. Asseyez. Allongez. Détendez. Détendez. D'après l'évolution de nos derniers entretiens, vous êtes irrécupérables. Qu'est-ce qu'il m'a pas ? Les deux, trois bases esthétiques ont été beaucoup Bosch, Goya et puis Bruegel aussi. Il y a beaucoup de petits bouffons, de petits, de petits oreilles. Et vos oreilles sont mules. On va crever la psy. On va cycler. Vous entendez ? On va tout vous répéter. On va tout vous répéter. Du premier lit. Et jusqu'au dernier. Sous-titrage. Vous allez voir. C'est amusant. C'est intéressant. C'est charmant. C'est instructif. C'est plein de vie. C'est la vie. C'est notre vie à tous. C'est la vie, c'est j'avis. Quand j'appuie là, ça vous fait quoi ? Ça pique. Et là? Ça gratouille. Et là? Ça gratouille. Et là? Ah non, pas non. Et là? Ça fait un peu mal. Et là? Ça fait beaucoup plus mal. Ah. Et là? Ce qui est toujours intéressant d'obtenir sur une scène, c'est de créer des profondeurs. Et donc le mur est une façade et le cercle permet au sol d'obtenir des profondeurs de champ et permettre ainsi un déplacement défini pour les comédiens. Le cercle, c'est un peu un clin d'œil à la piste de cirque, au cercle infernal. Ça crée une dynamique de jeu. C'est la vie, c'est Jairie. Levez-vous. La cour. Vous avez abandonné vos enfants, tué des petits gens, tyrannisé un peuple, exécuté des innocents, contaminé du sang, déclenché des guerres, déporté des milliers de gens, amputé des éléphants, affamé un continent. Donc, c'était pour rire. C'est des pauvres. C'est des gens qui sont sales. On retrouve un certain nombre de choses avec des pauvres qu'on peut voir, des clochards, des gens sans abri et tout ça. Il y a ça. Mais ils ont quelque chose en plus de ça. C'est-à-dire qu'ils sont dans le domaine du conte, dans le domaine de la légende. Et dans toutes les cultures, on retrouve ça, que ce soit les fées, les gnomes, les sorcières. Guerre civile, guerre d'indépendance, guerre coloniale, guerre de sécession, guerre de succession, guerre de cent ans, guerre de tous les temps. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, troisième guerre mondiale, bientôt, peut-être. C'est pas des gens normaux. C'est pas normaux, comme les fous sont pas... Les fous du roi, à des moments, ils disent la vérité, quoi. Il y a encore des tas de traditions où on les écoute. Dans nos traditions, on les écoute plus, mais ils peuvent dire la vérité, une certaine vérité, quoi. En tout cas. Donc, ils viennent... L'idée, c'était qu'ils viennent nous dire nos quatre vérités, quoi. C'est la vie, c'est la vie. Cher petit papa Noël, je te remercie pour les cadeaux de l'année dernière, guerre, épidémie, famille, souffrance en tout genre. J'espère que la distribution de cette année sera aussi bonne. Gros bisous. On s'est enfermés pendant X mois pour travailler. Puis un jour, on ouvre les portes et les gens viennent. Ils réagissent pas forcément comme nous, on avait pensé qu'ils réagissent, quoi. Et il y a quelque chose de surprenant à chaque fois qu'il y a des gens qui voient le spectacle. Il y a toujours... On a eu des gens qui sont partis, qui ont été... Ça leur a fait peur, ça les a vraiment remis. Il y a des gens qui... Les gens sont pas tièdes, quoi. Il n'y a pas quelque chose de bof, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque part où on a tapé juste où, je sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.